Alors on va essayer de calculer l'air total de cette boîte de céréales qui est ici. Donc c'est une boîte tout à fait normale, si on veut être savant, on peut dire que c'est un parallélépipède rectangle, et quand je parle de son air total, en fait, c'est la somme des airs de toutes ces faces. Alors il y a plusieurs façons de calculer l'air total de cette boîte, mais ce qu'on peut faire quand on la regarde comme ça, c'est déjà essayer de calculer l'air des faces qu'on voit, et puis ensuite d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait calculer l'air des faces qu'on ne voit pas, comment est-ce qu'elles sont reliées à celles qu'on voit. Alors je vais commencer par faire ça, déjà je vais regarder la face qui est devant moi, le côté de la boîte qui est devant moi, celui-ci, et je connais ses dimensions puisque la largeur qui est là c'est 10 cm, et puis la hauteur c'est 20 cm. Donc l'air de cette face-là, de ce côté-là de la boîte, c'est 20 x 10, donc 20 x 10 ça fait 200, et c'est donc 200 cm² puisque les longueurs sont données en cm, donc j'ai déjà 200 cm², et puis en fait j'ai une autre face qui est identique à celle-ci, c'est la face qui est derrière, là qu'on ne voit pas ici, mais elle est exactement identique à celle-ci, elle a pour largeur 10 cm et pour hauteur 20 cm, donc c'est un rectangle d'air 200, donc j'ai encore une fois 200 cm². Ensuite je peux aussi calculer l'air de cette face-là, je vais la faire comme ça, c'est l'air de cette face qu'on voit ici, voilà celle-là, j'essaie de faire à peu près droit. Alors cette face-là c'est un rectangle aussi, on connaît cette dimension-là qui est 3 cm, et en fait on connaît aussi celle-là, puisque cette dimension-là c'est la hauteur de la boîte, et donc c'est 20 cm, donc ici j'ai 20 cm aussi. Et du coup l'air de cette face-là, et bien c'est 20 x 3, c'est-à-dire 60 cm². Voilà. Ensuite ce côté-là de la boîte est identique à celui qui est ici derrière, qu'on ne voit pas là comme ça, je vais le dessiner rapidement, voilà. Cette face-là c'est un rectangle qui est exactement identique à celui-ci, donc qui a aussi une aire de 60 cm², donc je vais ajouter encore une fois 60 cm². Ensuite il nous reste le haut de la boîte, cette face-là, ici, voilà. Et cette face-là on peut calculer son aire, puisqu'on connaît toutes ses dimensions aussi. Cette longueur-là est exactement la même que celle-ci, donc ici on a 3 cm, et puis cette longueur-là est exactement la même que celle-ci qui est en bas, donc c'est 10 cm. 10 cm. Du coup la face du dessus, le haut de ma boîte, et bien son aire c'est 30 cm², donc je vais ajouter l'air de cette face, 30 cm². Et en fait j'ai exactement la même face en dessous, le fond de la boîte, c'est un rectangle qui est exactement identique au haut de la boîte, donc son aire c'est encore 30 cm², et donc il faut que j'ajoute encore 30 cm². Voilà. Alors maintenant je vais faire cette addition-là, je l'écris comme ça, c'est une addition, donc je vais additionner les unités, j'ai 0 unité, ensuite je vais additionner les dizaines, alors 6 plus 6 ça fait 12, plus 3 15, plus 3 18, je pose 8 et je retiens 1. Et maintenant j'ajoute les centaines, 1 plus 2 plus 2 ça fait 5 centaines. 5 centaines. Donc finalement l'air total, l'air total de ma boîte, et bien c'est 580 cm². 580 cm². Ces que j'o Бlitt polls demandent les estudants, ce qui est plus imes des étirides. Alors c'est important, c'est임ste parelant d'autres Sprott, ça donne quelquesased les années, et bien c'est à dire, c'est basé comme ça. Et enfin c'est là,